Et voilà salut heureux tout le monde on se retrouve sur Baldur's Gate 3 donc chez les Mycoïdes on va aller discuter avec leurs souverains dans cet épisode Prendre passage découvert. On peut peut-être regrouper tout le monde d'ailleurs Il est où Michel Mycoïde là ? Attendez y'en a un partout Qui es-tu Blurg ? Des Mycoïdes qui parlent Andro semble réduit à l'état d'esclaves par ici C'est vrai que beaucoup de mes frères sont là-bas Notre type a souffert de besoin pour des générations Vous cherchez aussi la paix entre les Mycoïdes ? Les flage et leurs manteaux m'ont infecté en implantant un parasite dans la tête Droh je suis ici chez moi mais je ne peux pas rester Tout lui expliquer Tout lui expliquer C'est vrai C'est vrai Ce aventure a un tadpole illithid dans sa tête Mais il n'a pas changé 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 Ça a changé Ça a changé la Storos Nodicarza Qu'est-ce que le grand dessin ? Une quest collective Pour éliminer le Gith Et pour éliminer tous les autres humanoïdes Si cela s'étendait pour le moment Vous voudriez un diagnostic ? Avez-vous l'entendre ? Avez-vous l'entendre Laissez-moi voir ce qu'il y a dedans Le Mellouin's mind pierces yours Le Tadpole pulsera avec la force Il s'entendait 10 fois de son âge Votre Awake Almost smug Ceci est plus non-usul Le période de incubation devrait être complet Comme devrait votre transformation Mais la lave est infusée Avec une magie étrange Il s'appelait d'être dans une forme de stasis Je ne peux seulement théoriser Mais je pense que votre transformation serait agonisante Et instantané Où est-vous l'extraire ? Où est-vous l'extraire ? Où est-vous l'extraire ? Pas simple comme situation Cesser de tourner autour du pot J'ai pas de temps à perdre Ahem... Death... C'est-ce qui veut dire que vous devriez mourir d'abord pour extraire le Tadpole Mais Il n'y a pas de risquer Si vous vous transformerez Je ferai heureusement faire une nouvelle examination Parlez à Homme Lune de l'étrange vaisseau des Flageilleurs-Manteaux à bord duquel vous vous trouviez Un Nautiloïde ? Fascinant Je n'ai jamais J'ai jamais monté sur une moi-même Ils étaient nos guerres pendant les plus grandes épées de l'Empire Illithid Nous nous dirions l'ensemble de l'astral de leur Dex Le design a perdu quand les Gith rébelles et finir notre dominion Merci de ce renseignement Merci de ce renseignement des substances alchimiques qui peuvent influerent l'esprit Je ne veux pas quelles sortes d'alchimie parlez-vous donc Est-ce pas la stade qui a empêché la larve de me tuer jusqu'à présent ? Je ne veux pas quitter l'interférence qui me prévient de me communiquer avec la larve Donc contournez cette stade de quelle sorte d'alchimie parlez-vous donc ? Un tincture distilled from a collection of rare mushrooms they have subtle psionic influence I would require a fresh tongue of madness and timusque spores but be warned in their natural state both of these mushrooms can be quite dangerous timusques cause confusion in those that approach them the tongue is self-explanatory Ok, il vaudrait mieux éviter d'en manger on dirait Formidable Où puis-je trouver ces champignons ? L'expérience trop risquée pour moi je passe mon tour Formidable The Underdark of course although they are quite rare and their discovery perilous hmm I imagine Lenore would have them in her possession she served mistress as a cleric Et pour quelle raison une cléresse possèderait tout un tas de champignons dangereux ? She is quite fond of her garden Lenore has always been a lonely sort Nature was her only companion I offered her the chance to join the society but she refused Her experiments on Sousa bark took priority Ok, il vaudrait mieux éviter d'en manger on dirait My formula will hamper the more harmful effects once the mushrooms are brewed into a potion Your sanity however much you possess should remain intact D'accord, je reviendrai quand j'aurai trouvé les champignons May your travels be safe and swift Bon I have never seen anything like it As my species evolve Oh man On continue notre Notre chemin On cherchait Le souverain On peut te parler Ok Ok Un drôle Un drôle ? Maintenant, je doute que vous n'aviez pas voulu vous remarquer, mais vous n'avez pas vu un Dwarf sur votre voyage, n'est-ce pas ? Balin's name ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourriez-vous me le décrire ? Tromperie, je l'ai vu en effet. Disciple de l'old, surveillez votre langage, je vous rappelle que vous n'avez aucun pouvoir ici. Pourriez-vous me le décrire ? Je n'ai pas vu. Contrenez-moi ce que vous avez. Vous avez besoin d'aide pour le retrouver ? Qu'est-il pour vous ? Et vous avez besoin d'aide pour le retrouver ? Contrenez-moi ce que vous avez. Bon, on va virer quelques trucs. Les vêtements de laser qui a été découpé par ombre-cœur dans la nuit. Ça, on vire. Ça, on vire. Ça, on vire aussi. L'agate. Fiole d'acide. C'est en argent. Le verre en argent, on vire aussi. Une crâne. Une bougie. Ça, hop. Je vois que les tenailles, je vais en garder une. Je ne sais pas si à un moment, on n'aura pas l'utilité. Toujours la même chose. Les bottes de Gityonki. C'est les derniers souvenirs de... Derniers souvenirs de la Hezel. Les dades, on vire. On vire. On vire. On vire. On vire. On a 240. Ça va, il y a du pognon là-bas. 241. Allez. Ok. Bon, pour vendre les trucs, on peut se mettre en commerce, en ceci dit. On a 821 d'un coup. La hache a deux mains ensanglantées, on va peut-être la garder. Coutille tueuse de monstres, on peut virer ça. Bâton de rejeton de Dracoser. C'est un des cadres de feu. J'ai bien envie de le garder quand même. Et la hache a deux mains, 2.16. Je ne sais pas si on croisera. On va virer. Malachite, on peut virer. Les vêtements, on vient. Les bouquins, les boucliers. Les armures. On commence à avoir un peu d'argent, c'est bien. Des terres. Masse d'armes. Bon, ah non, point douté. De toute façon, on va croiser des objets qui vont valoir la production. Qu'est-ce qu'on a ? Bâton rituel. Potion de sommeil. On peut la garder en cas de quête ou quoi. Parchemin de trait de feu. Parchemin de rayon de givre. 1. Donc 1. 1300 balles. Gant de grêle d'épine. Sort d'invocation niveau 1. Conféroporteur à capacité de lancer grêle d'épine. Anneau de saut. Bac caustique. Excrétion maléfique. Vos attaques à l'arme infligent également deux points de dégâts d'acide. Ensuite. Côte de maille plus 1. On est à classe d'armure 17. C'est une armure lourde. Je ne crois pas qu'aucun de nos personnages... Ainsi peut-être toi. Toi tu peux faire ça. Ah non, on ne maîtrise pas les armures lourdes. Dommage. Là en revanche tu peux la porter. Classe d'armure 15. Côte de maille plus 1. Ça tu pourrais le porter. Il nous reste combien ? Il nous reste 930. Est-ce qu'il n'y a pas une autre armure là ? Ça tu es à classe d'armure 12. Ça tu ne peux pas le prendre. Ça tu ne peux pas le prendre. Ça tu peux mais c'est exactement la même chose. Ça tu ne peux pas. Ça tu peux mais c'est pareil. L'huile de précision. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un arc court plus 1. Tiens toi tu en es où dans ta vie ? Tu n'as rien du tout là. Un arc court plus 1. Un arc long plus 1. Ne maîtrise pas. Un arc ballette de points plus 1. C'est vrai qu'on peut les équiper tout de suite les trucs. Poison draw. Le fléau. La cutie. Amulette de restauration. Mode guérison. Ça peut être bien ça aussi. Un 300 balles. Ça on peut le vendre. Là on peut l'équiper. On passe à 18. Ça on vire. Détection des pensées. On va garder. Il y avait autre chose. Il y avait ça. Un bac claustique. Je vais la filer à un autre perso. Elle est où ? Où est-ce qu'il est passé ? Bon il ne va pas lui donner. On fera ça tout à l'heure. Donc le fléau. Est-ce qu'elle peut s'en servir du fléau ? Gaël peut absorber la magie de cet objet. Ah c'est noté en bas. Intéressant. 4-11. 1-d8. Plus 3. Contendant. Enchantement d'armes. Plus 1. J'ai envie de lui donner ça quand même. On n'a pas assez d'or. Dommage. Dommage. On n'a vraiment plus rien à vendre. On aurait les flèches. Mais bon ce ne sera jamais assez. Éventuellement 7e à 165 pour le fléau à la place. On est à 700. Il nous faut 713. Qu'est-ce qu'on peut le refiler ? Sur les bouteilles là. 710. Hop. 115. Là c'est bon. Et voilà on en a terminé de nos achats. Ça aura duré 15 ans. C'est quoi ça ? Serviteur de sport. Horreur. Crochu. Au secours. Sport de communication. On est connecté avec... Non c'était pas là. Oui c'est là. Non là c'est pas... Attendez. Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'être par là. Ce serait peut-être par là quand même. On a le cercle jaune là qui nous invite. On va pouvoir passer par ici normalement. On est dans le creux terrifiant. 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 Ah d'accord. Vous vous êtes mis dans une situation des plus délicates. Vous devez bien pouvoir éviter d'autres champignons de rien du tout. C'est trop long. Please. You help. Scroll. Escape. My bag. Please. I've dropped it. Somewhere. Salut à toi no keep ups. Ne practice pas avec l'ennemi. Ne bougez pas. Je vous apporte votre sac. Thank you. Thank you. Où est le sac ? On va récupérer en passant. Recette débloquée. Y'a rien d'autre là ? Bon ce truc là tiens. Attendez c'est pas fini. On va se faire un peu de place. T'es qui toi ? Horror crochu. Ok. Bon et avec tout ça on n'a pas parlé aux... Souvent. C'est bon vous êtes calmés avec vos champignons. La peur toxique. Ça va se dissiper un moment. Trompette machin. Peur de truc je sais pas où il est son sac. Euh ouais. Quand vous voulez. Attendez on peut peut-être discuter avec... Non c'est bon. Ça s'est fait. Suspension de trompette machin. Chant de fleurs d'anti magie. Ok. Ouais alors vous êtes gentil il est où Michel ? Ouais alors vous êtes gentil il est où Michel ? A droite là ? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être un bleu. Beut-être. Peut-être. 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 Attendez, on va regarder la carte. On est arrivés par là, on a visité, je ne sais pas où il est votre chef. Colonie des Mykonides. Un serviteur. Colonie toxique, agité, serviteur de sport. Colonie toxique, je ne sais pas. Flou. Retrouver ramasseur de champignons, sauver machin, ok. Terminer l'arme de m'être. Prélever l'écorce de ma chambre, ok. C'est tout. Attendez, mais il ne fallait pas qu'on parle au souverain. La crèche, révélé potentiel, sauver le premier d'autre, sauver le vol. On n'a rien fermé de toutes ces quêtes. Où est le ramasseur de champignons ? Bah écoutez, on va faire ça. On va trouver les champignons demandés, ok. Sauver baleine, là. Le premier druide, ce n'est pas lui. Sauver baleine, c'est où ? Non, non, ça c'est les quêtes terminées. On peut masquer les quêtes terminées. Voyez la cave. Nous avons trouvé un journal mentionnant une cave, ainsi que les puissants objets, voilà, qui a l'air extrêmement prometteur. C'est pas d'accord, mais bon. Je ne sais pas. Donc, si c'est comme ça qu'ils le prennent, on va déjà éteindre ça. C'est pas du tout où il faut aller. Mais là, on peut aller nulle part, de toute façon. Donc, récupérer le sac à dos de l'autre, moi je veux bien. Oui, elle est catalogue en cours de la rétualité. Attendez, Blurg, elle doit être là du coup. Ah non, Blurg, c'est pas elle. C'est pas du tout. On cherche le marchand qui est... Voilà. Bon, le lieu est joli et tout, il n'y a pas de problème, mais c'est bordélique à souhait. Ok. Elle est par là, non ? Ok. Alors toi, on va te parler. J'ai croisé Baleine au beau milieu d'un tout tas de champignons mortels. Biberbang ! Oh, ce stupide vieux fou, il devrait le savoir mieux ! J'ose vous prévenir, je vais essayer de l'aider à se tirer de l'art. C'est la mort-vache entre vous deux, on dirait. Eh bien, c'est vraiment vache entre vous deux. Aucune idée. Je préfère laisser faire le destin. Franchement, sa situation n'avait pas l'air enviable. Il devrait y arriver. C'est vrai. Eh bien, je vais attendre un peu plus tard. Il va trouver sa route ou il ne va pas. C'est-à-dire que... On veut bien l'aider, mais... Des aventures véritables et impossibles, des ténébreux lendemain, volume 3. Il y a plein de bouquins. Des élixirs sympas aussi à voler. Ok. Je ne sais pas où il a mis son sac à dos, l'autre. Vous êtes gentils. Oh, une conine mort ici. Ah. Ouais, vous voulez échapper à votre colonie. Comment faites-vous pour survivre ? Vous n'avez pas besoin de manger des cerveaux ? Au début, j'ai eu un arrangement avec un lich. Une excellente compagnie, malgré ce que l'on dirait. J'ai besoin des cerveaux. Il a besoin des souls. Une symbiosis perfecte. Mais nos ambitions ont éventuellement splinter. J'ai aimé de mieux le monde. Et il a préféré... ... que le roi. Donc j'ai abandonné sa compagnie. Et ainsi, je me nourris de ceux qui... ...actent contre les objectifs de la société. C'est un moyen efficace de satisfaire ce genre d'appétit, j'imagine. C'est répugnant, vous êtes un monstre. C'est possible de faire confiance à inflager leur mental, à l'attaquer. Non, c'est un moyen efficace. Peut-être que les gens de l'Underdark seront moins inclinés à la violence si ils compréhendent le coste, oui ? Réfléchissez un peu ma mémoire. Qu'est-ce qu'il vous fallait pour la potion, déjà ? On va s'en aller. Je n'avais jamais entendu parler de la société des Eludis. Il y a des recherches dans les tréfonds obscurs ne doit pas être de ton repos. Oui, mais il a des ressources naturelles. Les spores, les orbes de l'eau, les trillimacques. Je les ai étudiés depuis des années. Il y a une magie rare rare dans l'Underdark, aussi. Faresres. Elle radiate de la terre, la magie de la téléportation et la magie de divination. C'est drôle, les nôtres ne sont pas du genre à partager leurs ressources. Qu'est-ce que vos études ont permis de découvrir ? Ce n'est pas une merveilleuse, c'est un écosystème magnifique. Chaque civilisation ici pourrait vivre sans conflits. J'ai un bon bargain. Si quelque chose dans ma collection privée est à votre préférence. Bon, ce n'est pas avec nos 24 balles qu'on va aller très loin. Charge vie. Charge vitale. Lorsque le porteur gagne des charges de foudre, il gagne également 3 points de vie temporaire. Ça, ça va en combinaison avec l'autre truc. Le porteur peut voir dans le noir, ça c'est pour les humains. Braise, à chaque fois que vous brûlez un ennemi, vous gagnez 2 tours de chaleur. Bandeau de destruction, rayon ardent, niveau 2. Lame funeste. C'est quoi ? C'est une épée courte. 6-11 de dégâts. Ça aurait été intéressant. 437. Les portes dimensionnelles. Projectile magique. Chaque fois que vous lancez projetil magique, vous tirez un trait de force supplémentaire. C'est cool, ça. Lame d'image miroir. Une botte de cendre. Oui, on l'a lu. Une botte de marche agréable. Donc il nous faudrait 417. Bien. Très bien. J'ai des mushrooms à catalogue. Ouais, nous on a des champiers à trouver mais alors... C'est vraiment le bordel ici. Vous avez parlé avec Screef ? Ah oui, non mais il est de l'autre côté l'autre José là. José il est par là. Est-ce qu'on pourrait aller là ? Non. Attendez, faut qu'on revienne sur notre... Sur notre... Gargar mort. Ah, il est là le souverain. Enfin. Celui là qui est en train d'agoniser par terre. Celui là qui est en train d'agoniser par terre. Il est les vasses chris. Ils ont dû déprouper notre pays. Ils immigrants. Nehra-le deux. Sous fait la vie et l'autant des atteints. Ils sont en Stephenie. C'est-à-dire qu'il garde les artistes àawa company. believe que nous avonsAnnoyen. Le Prince Song s'arrête quand elle mesure votre valeur. Je sens votre résolve. Vous trouverez Dwaygar Invaders près de Lake's Edge. Cleanse les rots, détruise-les. Dwaygar Invaders ? Nous pouvons le faire. C'est mieux que choisir cette lutte, sûrement. Bien sûr, je peux m'en occuper. Drow, vous avez planté dans le cadavre des spores capables de l'animer, n'est-ce pas ? Oui, notre ennemi fait un bon hôpital pour mes enfants. Si je mûre ici, je détruis mon corps. Vous n'allez pas. Les spores n'entendent que le cercle. Elles dansent pour ne pas autre harmonie. Dwaygar vous ont attaqué dans ces visions, mais pourquoi ? Les verres profondent dans des formes familiales. Gnomes dans l'armée de mining, cachés par Dwaygar. Le Dwaygar cherche un gnome. C'est un gnome. Vous avez donné refuge à un gnome en fuite, c'est admirable. Le Sovereign ne dit rien. Mais vous entendez l'appréciation dans sa chanson. C'est un gnome pour ralentir les ennemis, nous dit Gozaka. Je vais éradiquer la corruption et tuer les Dergars. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors ici, comment ça se passe ? Non. Elle est sans défense, voir si elle a des choses à dérober. Comment vous êtes-vous retrouvés ici ? C'est quoi votre problème ? Le Dwaygar ! J'ai débrouillé ! Le poison ! Alors, médecine, faire appel à vos connaissances concernant le poison utilisé par les Dwaygar. Lui donner l'antitoxine. Persuasion. Notre état est désespéré. Je peux mettre un terme à vos souffrances si vous voulez. Lui donner l'antitoxine. Lui donner l'antitoxine. Euh... Faut-il toujours avoir une raison ? Toujours utile d'avoir des gens qui ont une dette envers vous. Disciples de Lot. Qui parlent de vous aider. J'ai juste l'intention de prolonger personnellement vos souffrances. Je devrais savoir. Vous l'aurez cru à la mort. Je n'ai pas souffert de vous facilement. Ah mais lol ! Bon. Une nouvelle fois on se retrouve dans une situation compliquée. C'est un malentendu. C'est un malentendu. Comment on sort de ce pétrin ? Parce que là il y a du monde. Game over. Il y a du monde. Beaucoup beaucoup de monde. Bien. On n'a pas sauvegardé depuis un bail. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va aller... On va aller attaquer ici. Ca c'est fait. Ok. Time to push my luck again. Michel. 112 points de vie. Obligé. Bon du coup c'est une... On va copiner avec l'Eduaergar. Il y en avait un autre derrière. Ok. On a la marque du chasseur ici. Ok. Tu peux pas aller plus loin mais tu peux lâcher une flèche. Éventuellement t'as la flèche de glace aussi. Ah ouais parce qu'en lui tirant dessus il nous... Bon c'est pas grave. Ok on va sortir les épées. Ok. Ici armes spirituelles. Le trident. Il faut que tu pourrais nous mettre un carreau par là s'il te plaît. Non mais... On voudrait que tu avances un petit peu. Voilà. Ok il a relevé le corps du... Je sais pas chaque porte ouverte nous dit Gozaka. Et du coup vous pensez qu'on va se friter avec le flagellure mental aussi ou... Comment ça se passe ? Des zombies fongiques c'est ça ? Si seulement on avait boule de feu. Allez l'arme spirituelle. Y'a combien 38 points de vie ? Non on va continuer celui-là. On va passer à 76. Meilleur des coups de torche ça peut être une idée. On est en train de faire de la salade pour l'instant. Bon c'est quand même la troisième fois dans ce jeu qu'on a des malentendus et des phrases qu'on choisit qui déclenchent des bastons avec tout le monde. C'est un peu... C'est un peu... Il manque le truc... Qui nous indique que la phrase en question va déclencher une baston parce que... C'est pas ce que j'aurais choisi tout à fait. C'est pas ce que j'aurais choisi tout à fait. Voilà là il commence à y avoir beaucoup de monde autour de nous. Il nous faudrait un sort de zone je sais pas si on a ça qui traîne. Un sport de hâte. Ça pourrait être sympa ceci dit dans un add-on pouvoir jouer les mycoïdes. Si tu tournes quelqu'un généralement ça finit en baston. Ouais mais alors est ce que c'était nécessaire de bastonner tout le monde ? Et puis alors c'est un combat qui va durer trois heures parce qu'il y a 160 personnes. Bon qu'est ce qu'on peut faire ? Aspersion acide c'est sur une seule créature. On va taper là dessus. Coup critique. Mais ça n'a pas suffi à le tuer. Coup critique. Raté. Raté aussi. Très bien. Bon. Toi tu vas passer aux épées. Ok plus que 6 points de vie ici. Renvoie des morts vivants c'est dommage que ce soit pas de vrais zombies. Parce que. Bénédiction ça pourrait être pas mal. Un des quatre logés d'attaque. Tiens. Bénédiction ici. Ici. Et ici. Toi tu as pris bénédiction là. Il n'y a que les trois là qui ont. Très bien. On a un mode guérison de groupe qui nous sera probablement très utile. Mais vous êtes sérieux là. Le saut comme ça. Oh lui il est au sol. On va avoir l'avantage là dessus. 12 points de dégâts. Ah très bien. Ah ouais les du hergar ils ont des arbalètes. Enfin les ex du hergar. Et puis si on rate nos attaques d'opportunités etc. Ca va pas le faire. Très bien. 15 points gratuits. On prend. Il faut pas qu'on reste les uns à côté des autres malgré tout. Non moi je m'étais dit c'est cool on va être copains avec les champis. On va peut-être rencontrer Toad. Enfin. Et non. On va pas en sucette. Bon au moins. Si jamais on sort de la vivant. On aura pas mal de choses à récupérer. On vaischer' à la fin. On va chercher ton démonaut de leur alimenter. Bon à rien. On va essayer de démonauter de mon alimenter. Ca va bien. C'est pas possible. On va répondre à ce que j'avais chantier. Le coup. On va chercher qu'un démonaut. ouais mais les combats là ils sont trop longs quand on déclenche ce genre de trucs c'est un enfer il faut qu'on sorte de ça ici c'est lui qu'on va frapper à cause des à cause des des soutiens il n'y a pas eu de soutien là ok 8 points de dégâts 3 points en plus est ce que tu peux t'en aller là par exemple je voudrais que t'ailles ici là voilà échec critique plus un raté bon mot de guérison de groupe ok 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 et derrière pas de corrosive là dessus je comprends rien c'est un peu bordélique les combats sur bg3 tout petit peu j'ai balancé une assiette sur la tranche d'un mort vivant, bien joué pas mal l'arme secrète des mages sous silence faut toujours avoir une assiette sur soi ok plus que 6 points pour pour lui bon là notre objectif ce serait quand même de réduire la barre d'initiative parce que ça va devenir compliqué si on le fait pas oh là là une boule de feu là dedans quel plaisir ce serait combien 16 points encore heureusement ils ont tendance aussi à nous rater oui pas mal 19 points bon après ils ont énormément de points de vie finalement on touche plus facilement pendant les attaques d'opportunités que les attaques normales secours à l'aide heureusement qu'il y a la bénédiction je pense bon notre tour à nouveau ok faudrait aller attaquer celui ci par exemple revenir là ok 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 Parfois, la seule façon à sortir c'est l'écran. On perd 3 points de dégâts, on va aller loin avec ça. De toute façon on est obligé de combattre ici, pas de perforante, échec critique mais purée, double échec critique mais lol. Pour secours, pour secours, production de flammes, 1 à 8 points de dégâts de feu. Tu peux pas balancer ta flamme là ? Ok, moins un. Lui on peut peut-être le bousculer là, vas-y dégage de là, échec. Les combats sont tout aussi intenses que dans Solasten, on dit Kinkageek. Intenses oui, mais ils sont tellement plus bordéliques, on comprend rien à ce qu'il y a à l'écran. J'exagère un peu mais quand même quoi. C'est vraiment moins agréable je trouve. On en est avec l'armes spirituelles. Petit point de dégâts. C'est l'impression que ça donne, écoute c'est pas qu'une impression du coup. Le jeu est pas désagréable mais c'est vrai que les combats, enfin là en plus il y a des millions de créatures. On a perdu la bénédiction. Au secours. Oh très bien. Ok encore 12 points. Au secours. Bien on a perdu notre premier personnage. Deuxième personnage. Il nous en reste deux. Effectivement les sorts de feu on a que la production de flammes. Voilà ça va être... Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? J'ai pas compris ce qu'il s'est passé. La lutteur de sport de l'arrière. Bon petit mot de guérison. C'est un coup critique enfin. Ah parce que les échecs critiques y'a la pelle là. Une chose. Est-ce qu'on pourrait le bousculer lui peut-être ? Trop lourd hein. Attendez on va prendre une potion plutôt. On va se mettre derrière. C'est l'arme spirituelle. 50 points de vie restant pour le souverain. Ah non il va relever encore... Il s'est pris son petit coup de masse et du coup il repart dans l'autre sens. On a perdu la claire. Il nous reste que notre perso principal Edward. Sport hallucinogène sur armes spirituelles. Il est en train d'essayer de nous achever les personnages au sol. Ok. On s'est fait éjecter à l'autre bout du monde. Point de partie. Bien. Là dessus je pense que charger la partie ça va être très loin. On en est où les tréfonds obscurs. Oui c'était juste avant les discussions etc. Donc ce que je vais faire c'est vous remercier d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. On se retrouvera demain pour la suite de nos aventures. Alors entre temps je vais refaire toute cette séquence où on parlait avec le flageur mental etc. Et puis voilà on se retrouvera devant le souverain et cette fois-ci on fera pas de bêtises avec l'agnome. Et puis on continuera cette aventure. Encore une fois je vous remercie d'avoir suivi. Merci Kaira pour les abonnements offerts. Et puis merci à tous pour votre soutien. Je vous dis à demain pour la suite. Ciao tout le monde.